Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 7 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Folie technocratique ». Bon, avant d'aborder les mouvements de grève qui paralysent en partie le secteur hospitalier aujourd'hui dans plus d'une cinquantaine de villes françaises, on va quand même jeter un petit coup d'œil sur les marchés pour voir s'ils n'ont pas aussi un petit message à nous transmettre. Alors, hier, clairement, le message c'était « quand il n'y a pas de volume, on vous manipule les indices comme on veut ». Oui, hier, lundi, jour de la Pentecôte, aux alentours de 14h30, on affichait 1,5% de hausse à Paris avec 750 millions d'euros échangés. Donc, on se disait, là, dans le vide, évidemment, c'est très facile de tirer le marché avec 3 fois rien. Et le CAC 40, ça en allait quand même tester les 6600. Aujourd'hui, eh bien, c'est le retour à la normale, entre guillemets, et le CAC 40 repère les 1% gagnés la veille et nous voici retombés sous les 6500. Sauf que, eh bien, les volumes, figurez-vous, sont à peu près les mêmes que la veille. On est à 800 millions d'euros échangés en l'espace de 5h30 de cotation. C'est à croire que le lundi de l'Ascension se poursuit aujourd'hui. Ce n'est évidemment pas le cas. Bon, alors, c'est vrai que la hausse de lundi était assez invraisemblable, puisque le CAC 40 rejoignait les 6600 avec des taux longs qui fusaient vers 1,85 pour nos OAT. Nouveau record annuel. Alors, ce n'est pas un bon record. C'est le pire niveau des taux longs qu'on ait observé en France depuis 2014. Et en Allemagne, les bunds, ils ont flirté avec les 1,35%. Et on est largement au-delà des 3,30 sur le disant italien. Et on avait refranchi hier les 3% sur le disant américain. Ce qui n'avait pas empêché les indices US d'ouvrir en hausse. Alors, c'était effectivement à se demander si on n'assistait pas à un de ces nouveaux phénomènes de vastes communicants imbéciles. On retire l'argent du secteur obligataire. Où le mettre ? Oh ben tiens, si on faisait des actions. Bon, quand on voit les volumes, aussi bien ceux de la veille que d'aujourd'hui, c'est clair que les milliards, les dizaines de milliards qui s'enfuient du marché obligataire ne vont pas aujourd'hui s'investir sur les actions. Donc, peut-être que certains opérateurs se refont du cash. Un cash qui d'ailleurs va commencer à manquer, puisque la Banque Centrale Américaine a donc annoncé, elle n'a pas vraiment commencé à le faire, qu'elle va éponger des liquidités et revendre une partie des actifs qu'elle détient, à raison de 47,5 milliards par mois. Et ça atteindra les 95 milliards à partir de la rentrée. Donc là, oui, les liquidités, le cash, va commencer à se faire rare. Donc, je ne suis pas complètement étonné de voir des opérateurs se refaire un petit peu de réserve pour des temps plus difficiles. Alors, en ce qui concerne les temps difficiles, l'hôpital connaît aujourd'hui une sorte de paroxysme. Quand vous interrogez les soignants, les personnels hospitaliers, ils vous disent qu'on est au bord de l'effondrement. Ça n'a évidemment pas commencé sous l'ère Macron. Ça a commencé en fait sous l'ère Chirac en 2004 avec un certain Jean Castex qui a introduit le principe de la rentabilisation de tous les services et de la tarification à l'acte. Mais là où on peut vraiment se poser des questions, c'est quand on constate que le budget de l'hôpital n'a pas baissé. On a détruit des dizaines, des centaines de milliers de lits et on a maintenu finalement les dépenses. Et curieusement, il y a de moins en moins de soignants. D'où la question, mais où va l'argent ? On peut se poser la même question d'ailleurs à propos de l'éducation nationale où le budget continue de gonfler, mais où il n'y a plus d'enseignants. On n'en trouve plus. On est obligé de faire même du speed job dating pour obtenir des gens qui vont assurer la garde des bambins pendant quelques heures en essayant de leur enseigner quelques rudiments d'histoire de géographie ou d'anglais. Et là, cette histoire du budget qui gonfle et du service qui s'effondre ne serait-ce pas la preuve de la folie technocratique française puisqu'en fait, vous prenez l'Allemagne en ce qui concerne les soins, le budget est à peu près équivalent à celui de la France. Sauf qu'il y a 175 soignants pour 10 000 habitants. En France, on n'en compte que 86, la moitié pour exactement le même budget. Alors, est-ce qu'en France, on n'embaucherait pas à tour de bras des administratifs pour essayer de deviner pourquoi ça ne fonctionne pas et moins ça fonctionne, plus on embauche d'administratifs pour essayer de faire des économies et comprendre pourquoi les choses n'avancent pas. Et probablement, pour l'éducation nationale, c'est pareil. La France chute dans le classement PISA international et plus l'enseignement s'avère inefficace, plus on recrute d'administratifs pour essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Il y a peut-être un moment où il faut se poser la question de savoir si on paye des gens à rendre un service ou on paye des gens à contrôler les autres, à les brider, à les brimer, à leur rendre la vie impossible. Parce que ça, c'est effectivement beaucoup plus facile d'être administratif que de passer un CAPES ou d'obtenir un diplôme de médecin généraliste.